Hello, il y a des rencontres que tu ne dois absolument pas rater, il y a des rencontres divines. Tout comme il y en a des sataniques, il y en a aussi des humaines, des rencontres qui sont tout à fait naturelles, il y a des rencontres qui sont vraiment inspirées par l'Esprit de Dieu et que tu ne dois pas rater. J'aimerais aujourd'hui parler de ce genre de rencontre quand l'Esprit te pousse à faire cette rencontre. Dans Exode au chapitre 4 et au verset 27, il est écrit « L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. » Alors bien sûr, ils se connaissaient, ils sont de la même famille. Mais on voit ici vraiment cette image de comment l'Esprit de Dieu peut nous interpeller et nous amener à rencontrer quelqu'un. Il y a des rencontres qu'on ne doit pas rater. Il y a des rencontres qui sont donc le fruit d'une initiative de Dieu pour te faire vivre quelque chose pour que tu puisses recevoir un don particulier, que tu puisses être touché d'une façon spéciale ou que tu puisses porter du fruit dans la vie de quelqu'un. Par exemple, à un moment, un ange du Seigneur va s'adresser à Philippe et va lui dire d'aller sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et alors qu'il va sur le chemin désert, il est écrit que « L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ce char. » Alors on voit que le Saint-Esprit peut nous conduire et nous diriger à rencontrer quelqu'un. Il y a des rencontres, vous savez, qui changent le cours d'une vie. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois lorsque j'avais 19 ans et que je vais dans mon église locale. J'ai été retourné depuis peu puisque pendant un peu plus de deux ans, toute ma famille n'y allait pas et je n'avais pas encore le permis à cette époque-là. Et donc voilà, je retourne dans mon église locale et un matin, alors que j'entre et j'étais en retard d'ailleurs, ce jour-là, cette fois-ci j'avais le permis et j'étais en retard. On était dans une toute petite église et quand tu es arrivé en retard, tout le monde se retournait. Donc tout le monde se retournait et là j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit « Va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui » puisque le pasteur qui avait été là, mon pasteur d'ailleurs finalement maintenant faisait des réunions chez lui à sa maison et c'était un autre pasteur qui était là dans l'église. Et moi je ne réalise pas en fait que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle mais je réponds quand même au Seigneur et je dis « Mais je suis déjà en retard, le temps que j'arrive là-bas je vais être encore plus en retard » et la voix encore une deuxième fois va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Je me dis « Bon, les gens vont me juger, il y a des gens en plus qui ne m'aimaient pas trop dans l'église » et je pars, je sors de la salle, je prends ma hauteur, j'arrive là-bas dans la maison du pasteur parce que je savais où il habitait, j'avais déjà été peut-être quelques fois, deux, trois fois chez lui et là une seule place dans ce salon où ils étaient eux aussi en plein culte et donc une seule place libre et c'était au premier rang à côté de Michael Lebeau que je ne connaissais pas encore. Voilà comment l'Esprit peut te pousser à faire des rencontres et vraiment il faut être attentif au Saint-Esprit. Si l'Esprit te pousse, fais-le. Je me souviens une autre fois, j'étais dans un rond-point et je devais aller dans une ville avec des amis et là par contre l'Esprit de Dieu m'a clairement montré, dit que je ne devais pas y aller et je me souviens avoir fait plusieurs fois le tour de rond-point et malheureusement à cette époque-là je n'ai pas écouté le Seigneur, j'avais 18 ans et j'ai été dans cet endroit et on aurait pu mourir dans cet endroit puisque à un moment un homme a levé un pistolet contre nous et bon ça aurait pu être catastrophique, non seulement ça mais même dans la soirée il y a eu des choses vraiment vraiment que le Seigneur aurait voulu m'éviter. Tout ça pour dire que donc l'Esprit de Dieu peut te pousser à faire une rencontre ou au contraire à ne pas faire une rencontre. Cette année je sais que je l'ai dit plusieurs vous avez repris les cours et cette année vous pouvez faire une rencontre qui va changer votre vie. Tu peux être poussé à faire quelque chose et tu rencontres la personne. Vous entendez il y a quelques jours une sœur de notre église qui disait que elle s'était inscrite pour se former dans tel métier, un métier d'ailleurs pas très féminin et finalement bon elle n'a pas eu son diplôme mais par contre elle a trouvé son mari dans cette formation. Des fois tu peux te pousser à faire quelque chose tu ne sais pas pourquoi mais ne résiste pas à l'esprit, fais-le. S'il te dit d'aller dans cette boulangerie, s'il te dit d'aller réparer ta voiture et pour toi ça ne te dérange pas ce pare-brise qui est fissuré mais ce jour-là tu sais il faut y aller et c'est maintenant tu sens une urgence dans ton cœur. Vas-y, fais-le. Dans le livre d'Ézéchiel, à un moment dans sa vie il explique un peu ses camps, la 25e année de la captivité etc. Il dit la main de l'éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël, il m'y transporta dans des visions divines, il me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain, il avait dans la main un cordeau de linge, une canne pour mesurer, il se tenait à la porte et donc c'est tous les chapitres suivants par rapport à la description du temple de Dieu, c'est cet homme-là qui va tout lui montrer. Cet homme me dit, fils d'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai car tu as été amené ici afin de regarder ou afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Alors quand je prépare des émissions, certains vous allez être bénis de le savoir puisque vous posez la question comment il prépare ces émissions ? Souvent je reçois une phrase, souvent, une pensée où souvent ça vient quand je médite pour moi-même dans ma méditation quotidienne, la parole et il y a comme un verset qui saute à mes yeux. Et je sais que ça doit devenir une émission ou parfois une série. Et donc je reçois d'abord les titres de mes cinq émissions pour la semaine et après je vais prendre le temps de prier, de méditer, etc. C'est ce qui s'est passé pour cette série, c'est ce qui s'est passé pour la série de la semaine passée également, c'est ce qui se passe en général. Et quand j'avais reçu cette série sur l'esprit et l'esprit qui te pousse à faire cette rencontre, je ne pensais pas parler de cela mais il y a un point et c'est peut-être le point important dans cette émission. Ce sont les rencontres avec les hommes de Dieu. Alors ce n'est pas trop mon genre de mettre un peu en avant les hommes de Dieu parce qu'il y a tellement d'excès, etc. Mais il y a une réalité, c'est que les hommes de Dieu sont des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu et ils ont quelque chose à nous apporter. Dans Esaïe au chapitre 44 verset 26, il est écrit « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Dieu va confirmer la parole de ses serviteurs et ce qu'ils prédisent, cela va arriver et être accompli par le Seigneur. Le passage continue « Je dis de Jérusalem » donc c'est Dieu qui parle « Dieu dit, je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme « Dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. » Il dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Donc ça veut laisser cette parole dans la bouche de quelqu'un, ici en l'occurrence Cyrus. Et donc quand Dieu formule une parole du haut des cieux, il la transmet soit à travers les anges, soit à travers sa parole, soit à travers le témoignage intérieur, une voix dans l'esprit d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu ou d'un frère, d'une sœur dans l'Église. Et cette parole doit être prononcée et quand cette parole est prononcée, il y a la vie et l'autorité derrière cette parole pour voir cette parole être accomplie. Parfois je peux, particulièrement en voyage pour le ministère, ou des fois quand je reçois des messages, par exemple sur Instagram ou autre, je lis en fait la plupart des messages qui me parviennent et je réponds à certains particulièrement en question. Et parfois je dis des choses et je sais devoir dire des choses et je suis surpris moi-même de ces choses. Je peux parler à certaines personnes et leur déclarer des paroles par rapport au mariage, par rapport à des enfants et Dieu le fait. Et j'ai croisé un jour une femme alors que j'étais à Québec et j'étais allé à la voiture chercher quelque chose, je ne sais plus exactement, un vêtement je crois. Et là j'ai rencontré une femme et j'ai prophétisé qu'elle allait avoir son enfant, qu'elle désirait. Et je sais que Dieu a accompli sa parole. Et c'est tellement spécial parce que des fois vous savez, vous lisez des messages et il y a des gens qui sont dans des situations depuis des années et des années. Et il ne faut pas marcher dans la chair parce qu'à ce moment-là tu ne vas rien dire. Mais quand l'esprit te pousse, parce que l'esprit peut te pousser, tu parles cette parole. Parce que c'est l'esprit qui parle, ce n'est pas toi qui crée la parole. C'est pourquoi d'ailleurs ne forcez pas les serviteurs de Dieu à prophétiser. S'il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de prophétie. Ce n'est pas lui de lui-même qui peut créer cela, même si ça a été enseigné dans l'église et dans les églises que voilà, c'est comme si les hommes de Dieu pouvaient forcer la main de Dieu. Non. Et donc, il dit « Fils de l'homme », on a lu dans les églises, « Regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. » Donc, il y a des rencontres que tu vas faire avec un serviteur de Dieu, par exemple, et il est possible que tu doives tout simplement regarder de tes yeux. Comme un modèle, regarde bien. Si Dieu t'amène à rencontrer cette personne, ne la juge pas au premier abord. Ne juge pas sa couleur de peau, ne juge pas son apparence, ne juge pas son âge, ne juge pas son style, ne juge pas son débit de voix, ne juge pas ses vêtements, parce que tu passerais à côté. Ceux qui ont jugé Jean-Baptiste à cause de ses vêtements sont passés à côté. Ne juge pas un homme ou une femme de Dieu par des aspects extérieurs humains, parce que quelqu'un peut être très, 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 très différent de toi et t'apporter de la part de Dieu le miracle dont tu as besoin. Dieu peut t'amener quelque part pour simplement regarder de tes yeux, comme un modèle. Ça peut être une rencontre qui va durer quelques minutes. Ça peut être une rencontre le temps d'une réunion, ou ça peut être une rencontre qui va devenir, vraiment cette personne va devenir un peu, rentrer un peu dans ta vie, relation d'intimité. Je ne parle pas de sexualité, mais de fraternité. Tu dois regarder. Il dit aussi, écoute de tes oreilles. Il y a beaucoup de personnes qui, dont des jeunes, même certaines qui ont soif, en fait, qui n'écoutent pas vraiment, et ils passent à côté de grandes instructions de la part de certains serviteurs de Dieu. Des fois, on a soif, on veut que Dieu nous parle, etc., et on rencontre cet homme de Dieu. On a l'occasion de discuter avec lui. On discute, on parle avec lui, mais en fait, on n'écoute pas. On est béni, on est content. Oh, on a vu l'homme de Dieu, on a parlé avec lui. On est béni, on est content parce que notre pasteur a prêché ce matin, on a écouté ce qu'il a dit, mais en fait, on a entendu, mais on n'a pas écouté. On prie pour quelque chose, mais comme on n'était pas attentif, on n'a pas écouté. On a peut-être entendu, on a perçu les sons, mais on n'a pas écouté. Ça veut dire que Dieu peut te pousser, l'esprit peut te pousser dans un endroit, à une rencontre avec quelqu'un, et tu peux ne pas écouter. Quand on était justement 19 ans à peu près, on était un jour dans une réunion qui n'était pas une réunion dans notre église locale, et là, c'était une femme qui avait vraiment une histoire de prophète. Et cette femme a prophétisé que pour une seule personne dans cette salle, et c'était pour moi. Elle a parlé sur ma vie, et j'ai écouté cette parole. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Tu dois écouter la parole. Ça peut être des paroles toutes simples, toutes simples. Tu peux rencontrer le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, et il peut te dire simplement, « Ah, ce serait une bonne chose que tu puisses prendre un temps de repos. » Mais c'est dans la discussion, etc. Et toi, tu dis, « C'est une parole comme une autre. » Ce n'est pas une parole comme une autre. C'est la parole de Dieu pour ta vie. Tu ne réalises pas que cette parole, tu vas en avoir besoin. Quelqu'un me rappelait cela, une parole que je lui avais donnée il y a longtemps, et finalement, il n'a pas fait attention. Il a dit, « Oui, c'était vraiment Dieu qui a parlé. » « Prendre du repos. » Des grandes instructions qui n'ont parfois l'air de rien. Donc, il faut écouter attentivement. Écoute attentivement avec tes deux oreilles, parce que Dieu peut te donner des paroles qui paraissent simples, mais qui seront pour toi une précieuse aide, un puissant outil, ou une clé d'accélération, ou une réponse pour demain. Dieu parle à travers ses serviteurs. Écoute. C'est pourquoi il est important de pouvoir écouter. Écoute, lorsque ton pasteur prêche la parole, lorsque ton église reçoit cet invité, écoute. Peut-être que tu te dis, « Ah, mais ça, ça ne me ressemble pas. » « Ah, moi, je n'aime pas son style. » « Ah, moi, j'aime les gens qui crient. » « Au contraire, moi, j'aime les gens qui ne crient pas. » « Ah, moi, j'aime plutôt quand c'est des hommes qui prêchent. » « Ah non, c'est que quand des femmes prêchent. » « Ah, moi, j'aime les gens qui ont vraiment, ils ont une grosse Bible avec eux. » Lui, il a une toute petite Bible. Je me souviens, on était en région parisienne, il y avait un prophète dans notre église, un Américain, un Anglais. Et il avait une toute petite Bible. Elle était toute petite. Et il était d'ailleurs petit, lui aussi. Et tu te disais, « Bon, qu'est-ce qu'il va apporter de sa petite Bible ? » Et il a été pour moi, pour ma propre vie d'ailleurs, un puissant encouragement. C'est lui qui a prophétisé sur moi la semaine même avant que je parte au Canada et qui ne savait rien. Et il a dit, « Le Seigneur te donne un énorme système de sons et un gros mégaphone. » En effet, prière inspirée, il ne le savait pas. Et avant cela, même, Anseignement.com et les différentes émissions qu'on a pu faire. Alors, tu as plutôt intérêt d'écouter quand l'esprit parle à travers un homme. de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Saül ? Lui, il s'est inquiété pour les annaises de son père. Il est en train de chercher ses annaises. Il est là. Où sont les annaises ? Où sont les annaises ? Elles sont perdues depuis trois jours. Où elles sont ? Elles sont. Et finalement, le serviteur qui est avec lui va lui dire, « Là, il y a un prophète. Il y a Samuel qui est là. On pourrait aller le rencontrer. » Et finalement, il va rencontrer Samuel. Il est étonné de l'accueil qu'on lui fait. Et finalement, Samuel, le lendemain, va prendre une fiole d'huile. Il va verser l'huile sur la tête de Saül. Il va l'embrasser. Il va lui dire, « L'Éternel, tu as désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. » Lui, il cherchait des annaises, mais il a été ouin par le Seigneur. Ce n'était pas pour rien que les annaises se soient perdues. C'était une forme de désert. Il se retrouve dans le désert parce que les annaises sont perdues. À chercher, à chercher, à galérer. Mais là, il rencontre un homme. Et il est écrit avant cela, « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel lui aperçut Saül, l'Éternel lui dit, donc il lui a parlé deux fois, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui règnera sur mon peuple. » Comme Pierre qui était là, il reçoit cette vision et il dit, « Voici trois hommes qui te cherchent. » Donc, on peut entendre la voix de Dieu et la voix de Dieu qui se confirme particulièrement pour les choses importantes. Ne méprise pas la voix qui te parle. Ne méprise pas ce serviteur de Dieu. Il ne te correspond peut-être pas, il est très différent de toi, peut-être. Il a peut-être une barbe qui blanchit, peut-être. Il perd peut-être ses cheveux, peut-être. Il n'est peut-être pas aussi dynamique que les jeunes que tu écoutes, peut-être. Mais Dieu va te donner à travers lui des instructions qui seront des clés, qui t'éviteront demain de prier dans le désert, Seigneur, pourquoi, comment ? Parce que ces clés t'auront permis de passer à travers le désert et d'entrer à Canaan. Et toi aussi, bien sûr, homme de Dieu, toi, frère, sœur, Dieu peut parler à travers toi et Dieu peut te parler sur l'avis des gens pour leur bien. Alors, il y avait aussi cette pensée, avant de prier, quelqu'un qui se dit, mais moi, les autres sont mariés et moi, je ne le suis pas. J'aimerais rencontrer cette personne. Je suis la seule personne qui n'est pas mariée. En réalité, tu es comme Élie, il y en a 7000 qui ne le sont pas. Mais il y a ce passage dans l'Ésai 41 que Seigneur m'a donné pour toi, au verset 4. Il est écrit, Et qui accomplit cela ? Qui le fait arriver ? Qui fait arriver cette rencontre ? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement ? Moi, l'Éternel. Moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers. Oui, c'est bien moi. Alors, tu fais peut-être partie des derniers à ne pas être marié, mais Dieu est avec toi. Et Dieu peut te faire faire cette rencontre. Ne crains pas, ne doute pas parce que Dieu est avec toi. Et il dit dans l'Ésaïe 41, encore, En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Dieu prend ta main droite pour te conduire, pour te pousser vers cette rencontre. Fais-lui confiance. N'aie pas peur. Dieu a la capacité de te faire rencontrer cette personne. Il peut te diriger, Il peut te conduire et Il peut t'amener à rencontrer cette personne et ça va bouleverser le cours de ta vie. Ça va changer tes affaires, ça va changer ton histoire. Ces choses ont été écrites à l'avance, mais toi, tu ne le sais pas. Tu vas rencontrer cet homme, tu vas rencontrer cette femme et ça va changer le cours de ton histoire. Alors, écoute bien et regarde attentivement parce que quand tu vas la voir, elle ne paraîtra peut-être pas ce que tu avais pensé, imaginé. Mais si tu es ouvert à l'Esprit de Dieu qui te pousse parce que c'est Lui qui t'a poussé à cette rencontre. C'est Lui qui a introduit, qui a créé les choses. Toi, tu n'as rien vu, mais Lui, il le fait. Il est là comme avec le fil coordonnant les choses, structurant les choses. Et tu te retrouves là, ça a l'air complètement naturel. Ça a l'air naturel et ça n'a pas l'air d'être Dieu, mais en fait, c'est Dieu. et tu te retrouves dans le surnaturel tout en étant là peut-être au milieu de ton désert comme Aaron rencontrant Moïse au milieu du désert sans réaliser que sa vie allait être complètement transformée. Moïse n'est pas seulement mon frère, waouh, c'est l'homme de Dieu. Ma vie va être transformée. Si je dis oui à son appel, si je dis oui à l'appel de Dieu, si j'accepte d'aller dans le désert à la rencontre de Moïse, je n'ai pas envie d'aller dans le désert, Seigneur, mais je vais quand même y aller. Parce que là, ma vie va être transformée. cette rencontre, oh, cette rencontre est glorieuse. Cette rencontre est merveilleuse. Alors, l'exercice du jour avant de prier, quelle est la dernière rencontre que tu as faite qui était selon toi poussée par l'esprit et est-ce que tu as réussi quand tu as fait cette rencontre à regarder de tes yeux et à écouter de tes oreilles et qu'est-ce que tu en as retenu ? Prends le temps, peut-être après ce moment de prière, de te rappeler quelle est la dernière rencontre que tu as faite poussée par l'esprit. Il y en a eu des rencontres. Si Dieu a pu le faire hier, il le fera demain. Quelle est cette personne que tu as vue ? Tu savais qu'il devait se passer quelque chose et peut-être il ne s'est rien passé. Peut-être que tu n'as pas été attentif. Peut-être que ce matin-là, tu aurais dû prendre ce temps de prière. La veille, tu te sentais poussé dans l'esprit à prier. Mais bon, tu t'es dit, c'est un jour comme un autre. Qu'est-ce qui peut arriver ? Et tu n'as pas prié. Oh Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on n'a pas prié. Alors que toi, tu savais, tu étais en train de créer les choses et tu voulais disposer mon esprit à dire oui demain, mais parce que je n'avais pas prié. Le lendemain, j'ai dit non parce que mon esprit n'était pas disposé et si j'avais prié mon esprit, ton esprit aurait été disposé. Père, je veux te remercier parce que tu es le Dieu des rencontres. C'est toi qui fais faire des rencontres. Le neveu de Paul, il s'est retrouvé à entendre ces gens, à les rencontrer, à les entendre, à les écouter parce que tu voulais épargner la vie de Paul. Tu es passé à travers un petit enfant, un garçon, un jeune garçon pour sauver la vie du grand homme de Dieu, Paul. Seigneur, merci parce que même si nous sommes des petits garçons, même si quelqu'un qui m'écoute est une jeune fille, quelqu'un peut être une femme âgée, ça peut être la rencontre qui va tout changer. mon frère Massor dans ce temps de prière dit au Seigneur je veux Seigneur ne pas passer à côté des rencontres que tu veux que je fasse. Je m'ouvre à ces rencontres. Je m'ouvre aux rencontres divines. Je veux disposer mon cœur à cette rencontre. Seigneur, si tu veux me faire rencontrer des serviteurs de Dieu qui vont avoir des paroles particulières, qui vont déposer dans ma vie une grâce, qui vont pouvoir partager avec moi, communiquer des dons spirituels, me donner une clé, une instruction pour demain ou pour aujourd'hui, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas mépriser. Mépriser ceux qui ne paraissent peut-être pour rien. Mais je veux écouter et je veux être docile et je veux être obéissant. Père, je veux te glorifier et te remercier pour l'Esprit qui pousse à ces rencontres. Je l'ai témoigné à nouveau comment tu m'as poussé à rencontrer Michael. Et aujourd'hui, je suis dans ce miracle. À cause de ce jour où je me suis réveillé comme les autres matins et tout était naturel. J'allais à l'église mais tu m'as parlé et tout est né là, pour moi en tout cas, dans mon cœur, dans ma vie. Toi, tu avais tout écrit. Et Père, il y a des frères, il y a des sœurs qui m'écoutent aujourd'hui et il y a ces rencontres qui vont changer leur vie. Je prie qu'ils ne passent pas à côté. Je prie que leur cœur soit disposé au moment où tu mettras ta main sur eux pour qu'ils prient pour disposer leur cœur pour être au bon endroit, au bon moment. Père, je veux te glorifier parce que tu nous prends par la main. Dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu me prends par la main. Je n'ai pas peur. Tu vas empoigner ma main, prendre ma main. Tu vas traverser avec moi. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Je crois que tu es capable de me prendre par la main et de me pousser à faire cette rencontre. Je crois que tu es capable de me prendre par la main et de m'amener à faire cette rencontre. C'est-à-dire que je te loue, je te glorifie. Je te remercie. Je veux bien regarder attentivement. je veux bien écouter de mes deux oreilles, écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Père, je ne veux pas être comme les Corinthiens qui voyaient en Paul quelqu'un faible d'apparence. Plusieurs parmi eux considéraient ton serviteur comme un faible, quelqu'un qui n'avait rien de particulier. toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu comme cette faible plante, n'ayant rien pour attirer les regards. Et pourtant, tu es l'auteur de la vie. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es la plus belle rencontre qu'on ait pu faire. Et si aujourd'hui, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, tu es peut-être dans l'Église et ton cœur n'a pas été changé. Tu vis encore pour toi-même et tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas la conviction d'appartenir à Jésus-Christ et si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Tu n'as pas la conviction d'aller au ciel. Invite le Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui sincèrement pardon d'avoir essayé de te sauver toi-même ou d'avoir vécu ta propre vie loin de lui, d'avoir simplement voulu agir ajouter Jésus dans ta vie mais tu ne lui as pas donné ton cœur, tu ne lui as pas donné ta vie et que tu puisses faire cette rencontre avec Jésus-Christ alors que ton cœur s'offre à lui, se donne à lui, ta vie sera transformée. C'est la plus belle des rencontres que tu puisses faire. Jésus-Christ, rencontrer Jésus-Christ. Je prie que Jésus-Christ, alors qu'il frappe à la porte de ton cœur, que tu puisses ouvrir la porte et qu'il vienne habiter dans ton cœur par l'esprit que le Seigneur te bénisse. Fais cette prière de tout ton cœur et invite-le dans ton cœur. Donne-lui tout entier qu'il devienne ton sauveur, celui qui te sauve et ton Seigneur, celui qui dirigera toute ta vie jusqu'à la fin. Amen.